Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis d'île en île de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de collecter des ressources dans un déclencheur pour 100 jours. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans le code de l'île, et vous allez devoir rentrer le code 2, 6, 6, 8, 5, 8, 8, 3, 1, 9, 2, 8. Donc le code sera en description, en commentaire et par exemple. Donc là vous lancez cette partie, vous lancez en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs, et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc quand vous arrivez dans la map, ce que vous allez faire c'est appuyer sur option menu lancer le jeu. Voilà, là vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est en train de se lancer, vous avez, vous mettez en English, pour être sûr de comprendre un peu mieux, parce que sinon ça va se choisir en chinois. Donc là vous avez trois choses, survival, forzone survival, hardcore. On va prendre le plus facile, donc le survival, ensuite vous tapez dessus, et là vous allez dans la zone verte, ça vous tapez ici. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est taper ici, sur le dispositif, et récoltez toutes les ressources qui tombent. Donc voilà, vous récoltez les ressources jusqu'à temps d'en avoir 3000. Il vous faut 3000 ressources pour débloquer, pour terminer le premier défi, le défi que je suis en train de vous présenter. Donc là regardez, collecter des ressources d'un autre jour là, dans un déclencheur pour 100 jours, je suis à 90, je crois, 90 non ? Je vais regarder, je suis à 61 sur 3000. Et vous faites ça en illimité, vous collectez toutes les ressources, donc comme ça en illimité. Et dès que vous aurez collecté 3000 de ressources, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le deuxième défi va vous demander de déverrouiller des exploits dans Parcours Cosmique. Donc tout d'abord, vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 0111 37430305. Voilà, vous entrez ce code, le code sera en description, en commentaire épinglé, bien entendu. Ensuite, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et vous attendez que ça se lance. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur Options, vous allez dans le menu Lancer le jeu. Quand le jeu est lancé, vous avez plusieurs univers. Et dans chaque univers, vous avez des objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Donc dans chaque univers, vous allez devoir compléter 3 univers au total. Donc obtenir 3 exploits dans 3 univers différents. Donc là, regardez, je vais aller par exemple à Atom Plane. On voit le com. Donc on va tout simplement suivre les flèches. On va monter. Et on va voir ce que le parcours va me donner. Je pense que c'est que du parcours en fait. Il suffit juste de suivre le parcours. Arriver au bout du parcours, vous aurez sûrement un truc à interagir. Et quand vous interagisserez avec, vous aurez obtenu un exploit. Donc n'hésitez pas à prendre ça parce que ça c'est des caisses de respawn. Des plaques pour réapparaître au cas où vous tomberiez. Ok, donc regardez, ici je suis à la ligne d'arrivée. Ensuite, vous complétez le stage. Et voilà, j'ai dévouillé un exploit sur 3. Et vous faites ça dans les 3 parcours. Donc celui-là, celui-là. Après les oranges, je ne sais pas. Je pense que les oranges, ce n'est pas des parcours. Ça, c'est un autre parcours. Et ça, c'est un autre parcours. Dès que vous aurez terminé 3 parcours, là aussi il y a un autre parcours. Dès que vous aurez terminé 3 parcours, les parcours bleus. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le troisième défi va vous demander de déverrouiller des exploits dans virer coloré. Alors, pour réaliser ce défi, il faudra rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 0, 3, 2, 1, 8, 9, 8, 8, 4, 9, 4. Voilà, donc vous entrez ce code, vous acceptez la map, vous lancez en public cette fois-ci. Parce que c'est mieux de le faire en public pour réaliser ce défi. Et le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là, vous attendez que la map se lance. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous allez devoir attendre. Parce que vous ne pouvez pas lancer la partie comme vous êtes en public. Donc vous attendez 60 secondes. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement appuyer sur triangle. Et mettre mon code créateur SCM en minuscule ou en majuscule. Peu importe, merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'hésitez pas à l'actualiser parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Ok, donc là, le jeu est en train de se lancer. Je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Donc en fait, ici, à gauche, derrière, vous avez un tableau de bord. Il est marqué Achievement Board. Et en fait, vous allez devoir réaliser les défis. Donc vous allez devoir en réaliser quatre. Donc là, parcourir le parcours. Donc là, collecter fort bonus XP. Donc il faut que je collecte des pièces. Voilà. Ok, on collecte les pièces un maximum. Ok, téléporting to car in un moment. Donc il faut que j'attende 15 secondes pour que les voitures se téléportent apparemment. Ok, à mon avis, on va être dans un jeu de couleurs. Ok, on est téléporté dans une map avec des voitures. Et là, c'est un peu comme un color switch. Enfin, il faut... Je pense qu'il va y avoir une couleur annoncée, donc rouge. Et il faut se mettre sur la couleur annoncée. Ok. Et là, regardez, déverrouiller des exploits d'envirés colorés. Voilà, j'ai réussi un premier défi. Un premier exploit. Donc là, bleu. Là, je crois que je n'y arriverai pas. Je n'y suis pas arrivé. Donc je meurs et je disparais. Donc on va aller voir. Il y a d'autres jeux. Donc regardez, il y a Pro Fishing, Concert Stage, Mini Color Switch, Box 5, Box Fight. On va aller dans Box Fight. Et normalement, il suffit juste de tuer une personne pour débloquer une récompense. Ok, donc là, regardez, j'ai tué une personne et j'ai débloqué un exploit d'envirés. Donc voilà. On va essayer d'en retuer une deuxième. Ok, donc là, j'ai tué une deuxième personne. Ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que ça ne sert à rien d'en tuer plusieurs. Donc là, je vais faire réapparaître. Ah non, je ne peux pas. Je dois attendre que quelqu'un me tue. Ok, donc maintenant que je suis mort, je vais aller dans une autre file. Donc là, par exemple, parcours. Je vais aller dans parcours. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement réaliser le parcours. Ou peut-être pas, en fait. C'est un peu un color switch, je crois. Il faut que j'attende que les couleurs... Ah ! Ah ok, ça m'a téléporté. Il faut que je pêlée avec des points. Donc à mon avis, on va jouer tous ensemble. Et ensuite, il faudrait que j'arrive à choisir un... Ah, c'est comme color switch. Il faudrait juste que je saute sur un pilier de la couleur annoncée. Ah non, même pas. Je suis encore téléporté dans les cars. Ok. Donc apparemment, c'est automatique. Ça, ça nous téléporte à chaque fois dans les voitures. Mais comme j'ai déjà débloqué un exploit, je ne pense pas que je vais pouvoir en débloquer un deuxième. On va quand même essayer. Ok, green. Voilà, je suis sur le vert. Ouais, ça ne débloque pas d'autres exploits. Donc je vais me laisser tomber dans le vide. Donc je vais retourner dans parcours. Et on va voir... Ah si, il faut vraiment faire le parcours, en fait. Ah, purple, purple, purple. Ah non, il faut vraiment... Donc purple, c'est violet. Si je ne me trompe pas. Purple. What? Non, je pense qu'il faut que je fasse le parcours. Je ne pense pas que c'est un color switch ici. Donc hop, on va sauter. Ah mince. Ouais, donc là, les couleurs, c'est pour les cars. Les voitures. Les autres qui sont en train de jouer à la voiture. Ok, donc là, je suis bientôt à la fin du parcours. Hop, voilà. J'ai interagi avec le bouton finish. Et voilà, j'ai débloqué un troisième exploit. Et maintenant, je vais essayer de débloquer un quatrième exploit. Donc là, on va aller dans une faille encore. S'ils veulent bien me re-tp. Ah non, c'est bon. Ok, je retourne près des failles. Et spectacle above, mini color switch, concert stage, profishing. Bon, on va aller dans spectac. Parcours. Ah non, c'est pour spectateur, ça. Ok, donc là, n'allez pas dans le spectact. Parce que sinon, c'est le mode spectateur et vous allez devoir attendre. Ça ne sert à rien. Quand vous êtes téléporté ici, essayez de vous tuer directement dès la première couleur. Comme ça, vous pouvez gagner du temps pour faire les autres défis. Parce que sinon, vous avez moins de temps, en fait. Dès que la partie est finie, ça relance une nouvelle partie dans les 15 secondes qui suivent. Donc, laissez-vous tuer directement. Ce sera plus simple. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir des portails et débloquer des exploits plus facilement. Et plus rapidement. Donc là, je vais choisir profishing. Donc, je suppose qu'il suffit juste de pêcher pour avoir un exploit. On va voir. Donc, le problème, c'est que les autres pêchent en même temps que moi. Donc, je ne sais pas trop. Je n'ai pas l'air de gagner d'exploits. Bon, attendez, j'ai pêché plusieurs exploits. Plusieurs poissons. Qu'est-ce que je dois faire ? Peut-être les apporter là. Ok, en fait, c'est ça. Vous pêchez des poissons. Ensuite, vous les apportez là où ça correspond ou là où il y a l'image. Et comme ça, vous terminerez un exploit. Donc là, je vous ai présenté comment débloquer les 4 exploits de ces défis. Dès que vous aurez complété les 4 exploits, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir 50 pièces ou réussir 5 éliminations de mêlées dans l'enquête parfaite. Donc, pour réaliser ce défi, il faudra rentrer le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 0. 1, 2, 4, 5, 8, 4, 1, 7, 8, 4, 9. Ensuite, vous validez, vous lancez la partie. Donc, moi, je vais lancer en public parce qu'il faut faire 5 éliminations ou collecter 50 pièces. Donc, soit vous lancez en privé pour collecter les 50 pièces et vous lancez en public si vous voulez faire 5 éliminations pour terminer le défi plus rapidement. Donc là, vous attendez que la map se lance. Donc, quand la map est lancée, ici, vous avez un cadeau qui vous permet d'obtenir 50 pièces. Donc, tous les jours, 25 pièces. Tous les jours, vous allez pouvoir récolter 25 pièces ici. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les mini-jeux qui sont là. Ah mince. Vous reprenez la faille. Ici, il y a Surf and Slide. Ça vous rapporte 3 gold. Si vous arrivez à finir le parcours, il est un peu compliqué à réaliser. Mais bon, si vous y arrivez et que vous êtes bon, vous allez pouvoir y arriver facilement. Ouais, donc là, j'ai foiré. Donc, à chaque fois que vous terminerez le parcours, vous gagnerez 3 gold. En sachant que moi, j'en ai déjà 30 et que j'en ai gagné 25 de base avec le cadeau. Ici, vous avez le color switch. Donc là, il faut aller sur les couleurs indiquées. Et quand vous aurez survécu à un certain nombre de couleurs, vous gagnerez 1, 2 ou 3 gold. Je ne sais plus exactement. Donc, bleu. Ensuite, purple, violette. Ok. Rouge, 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 rouge. Ah, là, j'ai foiré. Ah bon, j'aurais réussi, à mon avis, ça m'aurait donné des gold. Donc, voilà. Alors, les éliminations, par contre, je ne sais plus trop c'est où. Donc, je vais chercher. Donc, apparemment, ici, vous choisissez l'équipe que vous voulez être. Voilà. Ici, il faut voter. On va voter pour le dojo. Et à mon avis, ça va se lancer une game et on va devoir faire des éliminations. Un coqueur. Ok, voilà. Ça a lancé le jeu. Là, on peut récupérer des pièces. Ok, ça valide pour les pièces. Quand vous récupérez des gold ici, les pièces. Je ne sais pas pourquoi ça a lancé le jeu-là. Ah ben, si, ça a lancé le jeu du donjon. Et à chaque fois que vous récupérez des pièces, c'est comptabilisé. Regardez, j'en suis à 33. 33. Ok, donc là, il y a une nouvelle pièce. Normalement, ça devrait monter à 34. Bon, ça ne fonctionne pas. Bon, je crois que ce jeu-là, il n'est pas ouf. Donc, on va attendre 1 minute 20 secondes pour changer de jeu parce que je n'ai pas trop compris. En haut à droite, il est marqué coin remaining 1 sur 10. Et tout à l'heure, j'étais à 2 sur 10. Et je crois que quand j'ai récupéré la pièce, ça a diminué. Donc, ça voudrait dire qu'il reste une pièce à récupérer. Je ne sais pas, on va chercher. Ok. Donc. Où est-ce qu'il est ? Comment je fais pour faire des éliminations de mêlée ? Ici, peut-être que je peux taper dessus ? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Donc là, dans 5 secondes, il y a un nouveau jeu apparemment. On va voir si ça va me lancer. Ok. Ça me lance dans un nouveau jeu. Cette fois-ci, on va mettre Cruise. On va voir ce que ça vaut. Ok. Donc, c'est pareil. Ici, ils me disent de collecter les pièces d'or. Mais je pense qu'au final, ce serait plus rapide de faire les mini-jeux. Les deux mini-jeux, là, le color switch. Que... Ah ! Quelqu'un a réussi à tirer. Parce que moi, j'ai l'impression que je ne peux pas attaquer en attaque de mini-jeux. Donc, à la place de se prendre la tête, je pense que faire les mini-jeux, ce serait plus simple. Que d'essayer de tuer des autres joueurs. En plus, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté 30 pièces. Ensuite, j'ai quitté le jeu. J'ai relancé le jeu. Et quand je suis re-rentré dans la map, ça m'a redonné 30 pièces. Donc, je pense qu'il y a un bug. Donc, dès que vous prenez les 25 pièces du cadeau de Daily, vous quittez la game, vous relancez la game. Et peut-être que ça va vous redonner 25 pièces. Et ça va débloquer automatiquement le défi. Donc, je pense que c'est un bug. Parce que normalement, on doit obtenir 50 pièces. Mais comme quand vous revenez dans la map, ça vous redonne les pièces que vous aviez précédemment. Et bien, ça fait bugger le jeu, je crois. Et vous obtenez le défi, vous validez le défi sans avoir 50 pièces, mais en ayant 25 pièces uniquement. Je crois que c'est un petit bug. Ok, donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire les mini-jeux qui sont juste ici. Vous faites le Surf & Gliss là. Vous apprenez à le faire. Et ensuite, vous l'enchaînez plusieurs fois. Comme ça, vous gagnez 3 pièces à chaque fois. Et ça sera beaucoup plus rapide, je pense. Donc là, je relance la partie en privé. Parce qu'à chaque fois, ça m'emmenait avec les autres joueurs. Donc, je vais lancer la partie en privé. Et je vais récolter mes 50 pièces avec les mini-jeux. Ce sera plus simple. Et regardez bien quand ça va me connecter dans la map. Vous allez voir qu'à droite, je vais avoir un plus 40. Parce que j'ai quitté avec 40 pièces. Donc, ça va faire plus 40. Donc, ça va me redonner les pièces. Et dans le défi, ça calcule, en fait. C'est ça, le bug que je vous disais. C'est que quand vous quittez la map et que vous revenez dedans, ça vous redonne les pièces. Et en fait, ça valide votre défi super simplement. Bon, là, ça ne va pas donner plus. Mais tout à l'heure, c'est ce que ça m'a fait. Mais bon, si le bug ne fonctionne pas, faites le surf and glisse, là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, regardez, vous sautez comme ça, boum. Là, ça m'a redonné 3 pièces. Et vous recommencez ça en illimité jusqu'à temps que vous ayez 50 pièces. Donc, voilà, dès que vous aurez 50 pièces dans ce mode de jeu, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser des distributeurs automatiques dans la guerre de dirigeable. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 0, 2, 4, 5, 9, 2, 3, 9, 2, 2, 6, 3, 8. Donc, de toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé. Je me suis trompé où, là ? 0, 2, 4, 5, 9, 2, 3. Ah, oui, OK. 3, 9. Voilà, c'est ça. C'est ça, le code. Donc, de toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc, là, vous lancez la partie en public, en public obligatoire. Quoique, je ne sais pas si c'est obligé en public. On va lancer en privé pour voir si on peut le faire en privé, mais je ne pense pas. On va toujours essayer parce que si ça fonctionne en privé, ce serait plus facile. Mais logiquement, on doit le faire en public. On verra bien. Donc, là, vous attendez tout simplement que le jeu se lance. Donc, quand le jeu est lancé, vous appuyez sur options, menu lancer le jeu, si vous êtes en privé, bien entendu. Et je pense qu'on va pouvoir le faire en privé, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'en public, après, si vous êtes un bon joueur et que vous savez shoot les ennemis, lancer en public, ce sera plus rapide pour vous. Mais si vous galérez un peu à tuer les adversaires, un peu comme moi, vous lancez en privé. Donc, là, combat, OK. Donc, ici, vous arrivez sur un aérodrome. Donc, regardez, est-ce que je peux voler ? Non, je ne peux pas voler. Là-bas, il y a les distributeurs. En fait, c'est ces distributeurs-là que vous allez devoir utiliser pour débloquer le défi. Donc, là, on va aller dans la plateforme du milieu. Donc, ça, c'est les bots qui nous appartiennent. Regardez, on a déjà des armes. Ce qu'on va faire, c'est aller en face, en fait. Et normalement, en face, il y a des adversaires, voilà, des gardes de Lyon, des bots. Et en fait, vous allez tuer les bots. Et regardez, hop, j'ai obtenu 5 pièces en tuant les bots. Donc, hop, tuer les bots et obtenez des pièces en illimité. Donc, tuer tous les bots que vous voyez. Donc, là, ça me fait 20 pièces. Là-bas, il y a des bots aussi. Oh, les bots ici, ils réapparaissent ou quoi ? Je crois que les bots, ils respawnent. Donc, là, je suis déjà à 35 pièces. On va tuer ceux en face. Ouais, les bots, les bots respawnent en illimité. Donc, c'est parfait. Voilà, regardez, j'ai 50 pièces. Quand vous avez 50 pièces, vous pouvez déjà aller chercher... On va tuer lui. Ok, on va pouvoir aller chercher dans les distributeurs. On va pouvoir aller chercher quelque chose. Donc, là, par contre, il va falloir que j'attente... Que l'Auronef revienne par près de moi. Pour remonter dessus. En attendant, on va tuer les ennemis. Et pouvoir accéder au distributeur. Ok, donc, je monte dessus. Là, on va attendre qu'il recule pour accéder aux machines. What the fuck, je suis tombé. Attends, mais si je tombe, ça me ramène où ? Ah, ça me ramène près des pièces. Parfait, près des distributeurs. Parfait. Regardez, là, il y a des armes pour 20. Les distributeurs pour 20. Essayez de prendre les trucs les moins chers. Regardez, là, il y a pour 10. Est-ce qu'il y a pour moins cher encore ? Non. Non. Donc, vous prenez des poissons. Donc, là, j'ai utilisé un distributeur, normalement. On va voir. Utilisez un distributeur automatique. Donc, voilà, vous utilisez, vous achetez des poissons. Ah, je ne peux pas l'acheter. Ah, il faut peut-être que, ah, il faut peut-être que je ramasse le poisson, là. Hop. Voilà. Parfait. Parfait. J'utilise toutes mes pièces. Et comme ça, vous voyez, les distributeurs, ça augmente tout seul. Dès que vous aurez acheté 8 objets au distributeur automatique, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires déguisés en accessoires dans Chasse aux accessoires, centre commercial. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 9, 1, 1, 6, 5. Voilà. Vous entrez ce code. Ensuite, vous validez la map et vous lancez la partie en public. Parce que sinon, en privé, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument lancer la partie en privé. Donc là, vous attendez que la map se charge. OK. Donc, quand vous êtes dans la map, vous attendez les 75 secondes que la partie se lance. OK. Donc, quand la partie est lancée, ce que vous allez devoir faire, c'est tuer... Ah non. Là, je dois me déguiser. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tuer les gens qui se déguisent. Donc, moi, je me déguise et je vais me cacher jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que je sois le tueur. Parce que là, je ne peux rien faire tant que je ne suis pas le tueur. OK. En fait, je viens de capter que quand on est mort, on devient un tueur. Donc, essayez de vous faire tuer directement. Comme ça, vous devenez directement un tueur. Parce que là, vous allez devoir chercher dans tous les objets après un adversaire qui est caché en n'importe quel objet. Parce qu'ils peuvent se cacher dans... Avec n'importe quel objet de la map, ils peuvent se transformer et ensuite se cacher un peu n'importe où. Donc, voilà. C'est assez compliqué. Donc, vaut mieux commencer quand même en étant tueur. Ce sera plus simple. Qu'en étant un mec qui se cache. Donc là, normalement, je vais devenir tueur automatiquement. J'ai fini deuxième. Il n'en restait plus qu'un après moi. Et là, ils ont réussi à le tuer. OK. Donc, je suis toujours un mec qui se camoufle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me camoufler. Et je vais directement me faire repérer. Comme ça, je deviendrai directement un chasseur. Parce que là, c'est compliqué. Donc, là, je me transforme directement en gros truc, là. Je vais aller vers les adversaires. Je ne sais pas d'où ils se font, par contre. Ce que vous pouvez faire pendant que vous êtes un mec qui se cache, c'est repérer les autres mecs qui se cachent. Comme ça, dès que vous êtes tueur, vous savez où est-ce qu'ils sont. Par exemple, moi, je vais aller par ici. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se cachaient. OK. Maintenant que je suis tueur, je vais pouvoir aller tuer les autres. Bon, regardez. Là, il y a une tomate qui bougeait par terre. Vous pouvez aussi lancer les boogies. Les boogie-boogie, si il y a un mec qui se cache quelque part, on verra direct que l'objet est en train de danser. Donc, ça peut être utile. Et toutes les 5 secondes, enfin, toutes les 15 secondes, il y a un petit sifflement qui vous indique la position d'un adversaire. Ça peut aussi vous indiquer où est-ce qu'il se trouve. OK. Donc, regardez. Là, j'ai réussi à en trouver un. C'était justement le dernier. Et dès que je l'ai tué, ça a fait 1 sur 3. J'aimerais bien voir, par contre. En fait, l'idéal, c'est d'arriver, c'est de spawn directement chasseur. Parce que les gens, ils ne veulent pas être les mecs qui se cachent. Donc, ils vont directement se mettre devant vous pour que vous les tuez. Donc, en vrai, si vous arrivez à tomber directement en étant chasseur, là, vous êtes refait parce que les personnes vont tous se mettre devant vous pour les tuer. Mais sinon, il va falloir les chercher. Ça va être un peu galère. Mais bon, c'est quand même réalisable. Enfin, bref. Dès que vous aurez tué 3 personnes qui sont cachées en objet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet d'île en île de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Soakulmec et ciao.